Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui me tient réellement à cœur, qui est comment éviter les arnaques en trading. Alors, je ne vais pas vous parler des pseudo-traders TikTok cagoulés qui passent des heures et des heures en live pour vous faire ouvrir un compte chez un broker afin de vous envoyer des signaux gagnants pour vous rendre millionnaire. Ça, je pense que tout le monde a compris que c'était une grosse arnaque et que vous n'allez jamais gagner de l'argent avec ça et au contraire, vous allez sûrement tout perdre. Je vais parler d'une arnaque beaucoup plus profonde, une arnaque de personnes qui vous démarchent au téléphone ou par mail afin de vous faire ouvrir des comptes chez des brokers qui ne sont pas des brokers et qui vous arnaquent tout simplement parce qu'une fois les virements faits, la société disparaît, et les personnes disparaissent et vous avez perdu de l'argent. Alors, pourquoi je fais cette vidéo concrètement sur les arnaques de trading ? À Dan Trading, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour avoir des renseignements sur nos formations, sur nos manières de procéder, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait une part non négligeable de personnes qui s'étaient déjà fait arnaquer avec cette même arnaque en fait. Alors, comment ces arnaqueurs procèdent ? Eh bien, tout simplement, ils vous appellent par téléphone. Ils se font passer pour des brokers. Généralement, ils vous disent qu'ils sont certifiés AMF, ce qui est complètement faux. Alors, si vous voulez vérifier si une société ou un broker est agréé AMF, c'est très simple. Vous allez sur amffrance.org.fr et vous regardez si la société est agréée AMF ou pas. Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez directement les appeler et eux vous diront si la société est agréée AMF. Ensuite, vous avez aussi une liste noire. Cette liste noire, vous la trouvez aussi sur l'AMF, sur le site de l'AMF. Et là, vous avez tous les nouveaux brokers, par exemple, qui sont blacklistés. Ces brokers sont malhonnêtes. Donc, si vous voyez un broker dans cette liste noire, surtout, n'allez pas déposer de l'argent parce que vous risquez de ne jamais les voir. Et vous avez aussi une petite barre de recherche ici. Si vous voulez chercher un broker en particulier, eh bien, vous pouvez le chercher. Il vous le trouvera ou pas. Après, il y a des brokers qui sont honnêtes. Donc, voilà. Et ce n'est pas tous les brokers aussi malhonnêtes qui sont listés parce que l'AMF est obligé de faire quand même une enquête, avoir des preuves pour blacklister une société. Donc, elle n'apparaîtra pas directement quand vous allez porter plainte ou quand le fait va être constaté. Il va falloir un petit temps pour que l'AMF se renseigne et ne dise pas de bêtises et blacklist une société qui est vraiment légitime. Alors, ici, il y a pas mal de... Comme vous pouvez voir, là, par exemple, ça a été mis à jour le 2 novembre 2023 et il y a beaucoup de brokers qui sont blacklistés parce que c'est tout simplement des arnaqueurs. C'est une arnaque. Ils usurpent souvent des identités en prenant des noms de domaines assez proches de vrais brokers ou alors, regardez, par exemple, ici, info.amffrance.cc. Voilà, ça, c'est clairement une arnaque. En plus, ils usurpent un peu l'identité de l'AMF. Voilà, pour vous dire qu'ils n'ont vraiment peur de rien. Vous avez aussi plusieurs listes noires que vous pouvez télécharger en format PDF avec vraiment une bonne grosse liste de brokers frauduleux et pareil sur les cryptos. Voilà, vous avez quand même beaucoup de brokers frauduleux mais ceux-là, ce sont juste ceux constatés. Si la société est nouvelle et que vous êtes dans les premiers à vous faire arnaquer avec cette société parce que ces gens-là, à force, quand ils voient qu'ils sont blacklistés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent de société et voilà, pour apparaître sur la liste noire de l'AMF et être un peu tranquille pour faire leur arnaque pendant quelques mois. Alors, souvent, comment ils procèdent ? Ils vous disent qu'ils soient agréés à l'AMF, ils vous disent que vous ne risquez rien, ils vous disent « faites un petit dépôt chez nous, vous allez voir, ça va bien se passer ». Alors, les personnes font un petit dépôt, généralement 700-800 euros et ensuite, au téléphone, soi-disant, vous avez un trader au téléphone qui va vous dire « bon, moi, je ne peux pas trader pour vous, il faut que ce soit vous qui cliquez sur le bouton ». Mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, il va vous mettre sur un marché, il va vous dire « bon, là, vous achetez » et souvent, vous allez gagner. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas arrivé à savoir vraiment si c'était un vrai contrat ou si c'était un contrat CFD généré par eux-mêmes pour être sûr que vous gagnez la première fois, mais ils vous font gagner souvent pendant une semaine, etc. Et ensuite, au bout d'une semaine, ils viennent vous voir et vous disent « ah, ben, regardez, là, par exemple, avec 700 euros, vous avez réussi à doubler votre capital. » Imaginez si vous aviez 30 000, 40 000 ou 50 000 euros, eh bien, voilà, vous auriez 30 000 ou 40 000 euros sur votre compte de trading de bénéfices. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des crédits. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et j'ai eu le cas, là, au début de deux semaines, d'une personne qui m'a dit que carrément, le broker, enfin, le soi-disant broker, lui a dit d'aller à la banque, de mentir à sa banque, de lui dire que ce n'était pas pour du trading, etc., de lui faire faire des crédits un peu partout dans les organismes de crédit en même temps. Comme ça, il ne pouvait pas forcément voir qu'il y avait d'autres demandes de crédit en cours. Et ces personnes, ben voilà, mettaient tout cet argent dans le compte de trading. Ils faisaient faire des transferts. Alors, il y avait des trucs assez louches. Parfois, ils passaient par des comptes en Angleterre pour aller au Bahamas, etc. Et une fois que les 30 000 ou les 40 000 euros ou les 80 000, pour certains, étaient virés, eh bien, il n'y avait plus de nouvelles et la personne disparaissait. Le site internet disparaissait. Tout disparaissait. Et là, voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'est fait arnaquer. Et c'est trop tard parce que l'argent a été envoyé. C'est sur un compte au Bahamas ou je ne sais où. Et voilà, on n'a plus son argent. Donc, c'est vraiment dramatique. Et les personnes, souvent, se retrouvent endettées avec un crédit de 500 ou 600 euros parce que, si vous voulez, il y a vraiment un phénomène de faux mots qui se met en place. Il y a un phénomène de personnes qui ne réfléchissent plus parce que les personnes, pendant une semaine, se disent « Ah ouais, j'ai gagné la moite. » Enfin, déjà, j'ai doublé mon capital avec ce que cette personne m'a dit. Donc, pour eux, c'est impossible de perdre. Donc, les gens ne réfléchissent pas et ils se mettent un crédit de 600 ou 1000 euros par mois sur le dos pensant qu'ils vont rapidement pouvoir rembourser ce crédit et qu'ils ne vont pas avoir de soucis financiers à l'avenir. Ça, c'est vraiment dramatique. Alors, déjà, le premier conseil que je vous donne, si un broker vous dit qu'il va vous donner des signaux, entre guillemets, refusez. Vraiment, refusez. Ce sont des brokers. Ils sont là pour gérer vos transactions. Ils sont là pour gérer, enfin, prendre votre argent, le mettre sur un compte de trading, voilà, répliquer les ordres. Et puis, c'est tout. Ils ne sont pas là pour vous donner des signaux de trading. Il y a des brokers qui ont des formations de trading. Ok, ça, ce sont des formations, ce ne sont pas des conseils en investissement. Mais, du moment où une personne vous dit de cliquer à un moment donné sur tel actif, c'est un conseil d'investissement. Donc, si la personne, déjà, n'est pas agréée à l'EMF, c'est illégal. Donc, ça, il faut faire bien attention. Ensuite, les rendements. Les rendements, quand des personnes vous promettent des 100%, des 30%, etc., c'est complètement faux. Il faut fuir, il faut vraiment s'éloigner de ces personnes-là parce que ce n'est pas possible de garantir un taux de rendement. Vous pouvez faire 100% sur une semaine. Oui, c'est possible. Il y a des semaines, voilà, c'est très, très facile. Même des mois, c'est très, très facile. On peut arriver à doubler son capital si on a un petit capital. C'est-à-dire, si on trade vraiment en gros levier et vraiment, c'est très risqué, on peut arriver vraiment à doubler son capital. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des cryptos avec des petits comptes. Mais une fois qu'on a un compte vraiment conséquent, voilà, il faut mettre une gestion de risque assez drastique pour ne pas tout perdre parce que notre capital, c'est vraiment notre outil de travail et si on perd notre outil de travail, on ne peut plus travailler. Donc, il faut vraiment protéger son capital et il faut prendre un petit pourcentage de son capital pour pouvoir trader. Comme ça, si on accuse les pertes pendant une semaine, ou deux semaines, on peut continuer à travailler. Ça, c'est vraiment très important. Et eux, en fait, le problème, c'est qu'ils font trader en surlevier directement avec des petits comptes. Donc, les résultats, ils sont importants, ils sont vraiment énormes. Alors, je vais vous faire voir quand même quelque chose. Ici, ce sont des résultats de Hedge Fund, c'est-à-dire, c'est des sociétés où il y a des vrais traders dedans. ce sont des sociétés légitimes qui ont toutes les autorisations qui sont données, soit c'est aux Etats-Unis, soit c'est en France, etc., ou en Europe. Ce sont des sociétés qui sont sérieuses, des Hedge Fund, avec des traders, des analystes, etc. Ce sont des vrais professionnels. Et même eux, regardez, ils gèrent, par exemple, celui-ci, là, il gère 1,8 milliard d'actifs. Eh bien, sur l'année 2021, il a fait moins 71%. Alors, vous voyez, même un Hedge Fund est capable de perdre vraiment très, très gros sur une année. Et pourtant, ce sont des vrais professionnels. Donc, même si vous mettez votre argent sur, enfin, dans un Hedge Fund qui est sérieux, eh bien, vous pouvez vous faire plumer. Donc, ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Regardez, celui-ci, il a quasiment 1 milliard de capitalisation. Il a fait moins 57%. On va chercher encore sur les gros montants. Voilà, celui-ci, il a 1 milliard, il a fait moins 14%, etc. etc. Voilà, il y a même sur les Hedge Fund, regardez celui-ci, 7 milliards, il a fait moins 31%. Je ne sais pas si vous imaginez. Même les Hedge Fund, vraiment sérieux, eh bien, ils peuvent perdre de l'argent. Alors, imaginez un petit broker qui sort des Bahamas ou je ne sais où, eh bien, qui lui, surperforme tous les Hedge Fund, qui surperforme toutes les banques du monde, juste pour vous, avec votre petit compte de trading à 700 ou 30 000 euros. Eh bien, c'est vraiment pas réaliste si ces personnes-là vraiment arriver à faire les performances qu'ils vous disent et qu'ils vous promettent, eh bien, croyez-moi, ils auraient fait une levée de fonds à plusieurs milliards de dollars et ensuite, ils auraient tradé avec directement plusieurs milliards de dollars au lieu de passer des ordres par votre biais ou c'est vous qui devez cliquer sur la plateforme, etc. pour gagner, voilà, des petits trades avec un petit compte de 700 euros. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention à ça. Alors déjà, moi, le conseil que je pourrais vous donner si déjà la société est basée au Bahamas ou des paradis fixos comme le Panama, etc., ne faites pas un virement. Je vous conseille vraiment fortement de ne pas faire un virement. Si vous voulez ouvrir un compte chez un broker, eh bien, il y a des brokers qui sont agréés à MF, etc., qui ont toutes les autorisations et qui sont en France avec des comptes en France et là, vous serez protégé. Là, si le broker fait faillite, eh bien, il y a des assurances. Ces assurances-là vous rembourseront et ensuite, voilà, vous pourrez récupérer votre argent si le broker ne pourra pas disparaître avec votre argent. Alors que là, si vous ouvrez un compte au Bahamas chez une société qui n'est pas agréée à MF, etc., eh bien, s'ils s'en vont avec votre argent pour que du jour au lendemain, ils ferment la société et souvent, ces gens-là, ils n'ont pas d'assurance parce que c'est une arnaque pure et simple, eh bien, vous ne reverrez jamais votre argent. Ça, il faut bien le comprendre. Si vous envoyez 30 ou 40 000 ou même 100 000 euros à un broker au Bahamas ou qui passe par l'Angleterre pour passer ensuite dans un autre pays, eh bien, vous ne reverrez jamais votre argent. Ça, il faut bien que vous le mettiez dans la tête. Ensuite, au niveau des rendements, au niveau des rendements, ne croyez pas qu'il y a des sociétés qui peuvent vous garantir un rendement. C'est impossible. Alors, bien sûr, il y a des bons au trésor, etc., c'est des obligations d'État. Là, vous pouvez avoir un rendement, en fait, qui est fixe. Vous avez des très bons placements, en fait, avec des rendements fixes. Par exemple, vous bloquez 5 ans votre argent dans une banque ou dans un gros fonds d'assurance, eh bien, il vous assure un rendement de temps. Bon, ça, je suis d'accord, c'est pas une arnaque et souvent, ça va pas aller au-delà de 4-5%. Ça va être vraiment des petits rendements. Ça va pas... Voilà, c'est plus pour vous protéger, en fait, de l'inflation, essayer de gagner, de battre peut-être l'inflation ou d'arriver flat avec l'inflation que pour vous faire gagner de l'argent. C'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin et sur votre compte, il va vous rapporter moins et vous ne savez pas quoi en faire. Donc, là, je suis d'accord. Mais, du moment où une société va vous dire que vous allez faire des rendements extraordinaires, du 20%, du 30%, du 40%, eh bien, allez, partez en courant de suite parce que c'est faux. C'est complètement faux. Vous n'allez pas arriver... Enfin, un hedge fund ne va pas arriver avec une gestion qui est diversifiée, une bonne gestion. On ne va pas arriver à faire 50% avec tout l'argent qu'ils ont dans leur compte. Ils ne vont pas arriver à faire 50%. Ce n'est pas possible. Donc, si jamais vous avez le cas d'une personne qui vous promet des rendements, eh bien, déjà, fuyez. N'allez pas chez cette personne. N'allez pas sur ce fonds d'investissement. Ensuite, il est important de regarder si cette entreprise-là a des assurances au cas où cette entreprise fasse faillite. On ne sait jamais. L'entreprise peut faire faillite. Et derrière, s'il n'y a pas d'assurance, vous ne récupérez jamais votre argent. Et même s'ils ont des assurances, regardez le montant qu'ils couvrent par client. Parce que, par exemple, il y a des assurances qui vont assurer, par exemple, 100 000 euros par personne. Mais si vous avez 200 000 euros, ils ne vous rembourseront que 100 000. Si vous avez 1 million, ils ne vous rembourseront que 100 000, etc. Alors moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de gérer votre argent vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez les banques. Souvent, les personnes âgées disent, oui, dans les banques, on ne risque rien, c'est sûr, etc. C'est complètement faux. Les banques ont déjà fait faillite. On a dû déjà les renflouer. C'est-à-dire que les banques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué tout notre argent qu'il y avait dans les banques sur les marchés financiers. Et un jour, ils ont fait faillite. Et qui c'est qui les a renfloué ? Eh bien, c'est nous, les épargnants avec nos impôts, avec nos taxes, etc. Donc, même une banque peut faire faillite. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Alors, c'est sûr que derrière, il y a souvent les États qui peuvent renflouer les banques, mais peut-être qu'un jour, les États n'auront plus les moyens de renflouer les banques. Regardez le taux d'endettement par rapport au PIB des pays. Plus ça va, plus ça augmente, plus les pays, plus les États sont endettés. Donc, à un moment donné, ils ne pourront plus sortir comme ça des milliards, imprimer des milliards pour sauver les banques. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Ensuite, sur les marchés, il faut être logique. Il ne faut pas aller chercher des rendements extraordinaires. Il ne faut pas se surexposer. Il faut avoir un money management qui tient la route. Et surtout, il faut se former. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller boursicoter un peu sur TradingView ou sur MT4 avec un compte de démo. Ensuite, souvent, vous verrez que c'est assez difficile et qu'il faut se former. Formez-vous sérieusement chez des personnes qui sont sérieuses. Ça, c'est très important selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des actions, des ETF, des options, etc. Et ensuite, vous tradez en démo. Ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez mettre, par exemple, 10 000 euros sur un compte, vous ouvrez un compte de démonstration, c'est-à-dire avec de l'argent virtuel à 10 000 euros et vous tradez avec ces 10 000 euros comme vous traderiez avec votre argent. Voilà, ça, c'est très très important. Et une fois que vous avez la régularité sur plusieurs mois, eh bien là, vous pouvez envisager de mettre ces 10 000 euros sur un compte de trading afin de pouvoir trader avec de l'argent réel. Mais voilà, il y a quand même des étapes à suivre et quand on voit, comme je vous ai montré là, que même des professionnels dans des hedge funds arrivent à perdre des milliards sur les marchés, arrivent à perdre quasiment 50% de leur capital, eh bien, personne n'est à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un money management qui tient la route, il faut protéger son capital et il faut se diversifier. Voilà, la bourse, il faut se dire que, par exemple, si vous faites des actions, les actions, on ne peut faire qu'acheter. Si vous tombez dans une période où tous les marchés sont baissiers, eh bien, vous n'allez pas faire d'argent. Donc, c'est aussi un métier où un mois, vous pouvez gagner 10 000 et un mois, vous pouvez perdre, par exemple, 3 ou 4 000. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Le revenu n'est pas fixe, vous ne pouvez pas avoir un pourcentage fixe sur le temps. Ça va fortement fluctuer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez été victime d'arnaques, n'hésitez pas à contacter l'AMF. Ils pourront vous aider. Alors, je ne vais pas vous mentir. Dans la majorité des cas, vous n'allez pas récupérer votre argent, mais faites bien attention à ce genre de vendeur de rêve. Franchement, moi, j'ai eu le cas d'une personne qui était à la retraite, qui avait une toute petite retraite et qui avait contracté un crédit de 30 000 euros en mettant sa maison en hypothèque parce que le vendeur de rêve au téléphone, la personne qui est vraiment sans scrupules, a appuyé sur la corde sensible de « Ah, vous pourrez gâter vos petits-enfants, vous pourrez gâter vos enfants, etc. » et cette personne-là a été sensible à ses arguments et malheureusement est tombée dans le panneau et a perdu plus que ses économies puisqu'elle s'est endettée et elle va peut-être perdre sa maison. Moi, ça me touche profondément vraiment ces témoignages où les personnes sont carrément en détresse et les personnes, les arnaqueurs continuent, sont vraiment sans scrupules, n'ont pas de cœur et arnaquent comme ça des personnes qui n'ont pas d'argent afin de gagner 30 ou 40 000 euros en volant les gens. Il n'y a qu'un mot, ce sont des voleurs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment triste. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et vous prévenir, prévenir un maximum de personnes et si cette vidéo peut au moins éviter à une seule personne de se faire arnaquer, eh bien, je n'aurais pas fait cette vidéo pour rien et je n'aurais pas perdu mon temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus. Ciao. Ciao.